Jean-Michel Apathy, il y a ce que vous avez noté, peut-être une crise de confiance vis-à-vis de l'action menée par Emmanuel Macron et le gouvernement. Chaque jour qui passe, on la voit mieux, oui, cette crise de confiance, et elle s'explique par plusieurs éléments assez simples à comprendre. D'abord s'installe l'idée d'une impréparation de l'État. Ce sont toutes les polémiques autour des masques, autour des tests, voire autour de la répartition des appareils respiratoires. Vient là-dessus le sentiment que le gouvernement a trop tardé à prendre en compte l'ampleur du phénomène. Et ce qui revient beaucoup dans les enquêtes d'opinion, on le note dans les discussions, c'est l'incompréhension autour du premier tour maintenu des élections municipales. Il y a comme un effet retard. Cet épisode-là s'est vraiment incrusté au sein de l'opinion publique. Et puis Emmanuel Macron paye en plus, alors il n'en est pas l'unique responsable, mais c'est comme ça, c'est lui qui est au pouvoir. La crise des hôpitaux, le sentiment que là aussi, depuis longtemps, les professionnels de santé alertaient les pouvoirs publics qu'ils n'ont pas été entendus. Et quand la catastrophe arrive, l'appareil sanitaire a du mal à faire face à l'épidémie. Et tout cela se traduit dans des chiffres. Il est notable que dans l'intervalle d'une semaine, on va le voir, un sondage, une étude Ipsos, montre que la semaine dernière, une majorité de Français soutenait l'action du gouvernement. Aujourd'hui, une majorité de Français est défiante vis-à-vis de l'action du gouvernement. Et il faut reconnaître que dans la crise multiforme qui nous assaille Emmanuel Macron, on n'a pas de chance. Si on prend le débat autour de la chloroquine initiée par le professeur Raoult, c'est d'abord une controverse entre professeurs de médecine. Le professeur Raoult dit que la chloroquine est efficace dans le traitement du coronavirus. Et ses pairs disent que les conditions dans lesquelles il a mené l'enquête ne sont pas satisfaisantes. Eh bien, au bout du compte, c'est quand même le pouvoir qui fait les frais de cela parce que le professeur Raoult apparaît comme opposé au système. De manière significative, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen soutiennent le professeur Raoult. Et donc, il y a là une résurgence de la fracture que l'on a vue à d'autres moments, celle des Gilets jaunes, où on a le sentiment que les élites sont contre les gens qui essaient de défendre le peuple. Et pris dans ce débat, évidemment, Emmanuel Macron paie très cher. Et donc, du coup, on voit s'effilocher au fil des jours, alors que l'action du gouvernement se précise, une défiance des Français. Et évidemment, mener une action dans une crise comme celle-ci, si on ne bénéficie pas d'une confiance majoritaire, ça peut devenir très difficile pour faire partager les décisions que l'on prend. Dernier petit point, parfois, il faut reconnaître aussi que les questions posées aux Français au travers des sondages sont un peu bêtes. Celle-ci, par exemple, c'est une enquête publiée dans le Figaro, une enquête Odoxa. Regardez cette question. Avez-vous le sentiment que le gouvernement sait où il va ? Non pour 79% des Français, mais personne ne sait où on va. Quand il y a un virus qui est inconnu, la durée de la crise est inconnue, savoir où on va, non, ce n'est pas la peine de poser la question. Parce qu'évidemment, de manière très majoritaire, les gens répondront non, on ne sait pas où on va. C'est bien ce qui crée fondamentalement l'angoisse dans la crise que nous vivons. C'est vrai que la situation évolue au jour le jour. Hier, on a enregistré le plus grand nombre de décès en seulement 24 heures, en 292. Ce virus, effectivement, est-il plus virulent ? On posera la question au docteur Poté tout à l'heure.